Vous êtes dans une phase de doute dans votre vie. Vous venez d'avoir votre bac, votre BTS, votre licence et vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est bien ou quel serait l'idéal pour moi ? Aller étudier à l'étranger, continuer sur place, arrêter mes études même d'ailleurs. Au vu du, on va vous donner 10 raisons ou du moins 10 avantages d'aller poursuivre ses études à l'étranger. Mais avant de parler de tout cela, Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman Quaté. Ici, on parle d'orientation de reconversion de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Petite parenthèse, pensez à vous abonner et à archiver la cloche de notification pour être toujours au courant de nos publications hebdomadaires. Pensez également à mettre un pouce bleu si vous aimez le type de contenu que nous faisons et partagez également avec tous vos amis et toutes les personnes qui pourront apprécier le type de contenu dont nous faisons ici. Comme je le disais tantôt en introduction, effectivement, il y a énormément de personnes qui, à la fin d'un cycle d'études, aimeraient pouvoir poursuivre leurs études, mais ils sont dans un doute. Ils ne savent pas s'ils vont aller à l'étranger ou alors rester sur place. Aujourd'hui, on va vous donner 10 avantages. Ou du moins, entre 8 et 10 avantages, on va dire ça comme ça. Entre 8 et 10 avantages exactement. Pour pouvoir aller à l'étranger pour suivre ses études. Le premier avantage, c'est tout simplement apprendre et maîtriser une langue étrangère. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, entre 8 et 10 justement, parce qu'apprendre et maîtriser une langue étrangère, ce n'est pas toujours vrai. Dans le cas où aussi, par exemple, vous êtes au Cameroun et que vous venez étudier en France, vous parlez français au Cameroun, vous arrivez en France, c'est encore le français, ce n'est pas une nouvelle langue. Mais généralement, si par exemple, vous partez du Cameroun pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour, je ne sais pas, la Finlande, la Suède, et je ne sais trop quoi, vous allez apprendre une nouvelle langue, vous allez la pratiquer, vous allez la vivre au quotidien, vous allez étudier avec cette langue et forcément, vous aurez une nouvelle langue. Une nouvelle langue, ça veut dire une nouvelle manière de parler, ça veut dire une nouvelle culture, ça veut dire une nouvelle approche, ça veut dire une nouvelle vision du monde. C'est un enrichissement qu'on ne peut même pas mesurer à la limite. Donc, ça, c'est le premier avantage, c'est vraiment le fait d'avoir une nouvelle langue et la maîtriser. Le deuxième avantage, c'est devenir autonome. En effet, quand on est dans son pays natal où on a ses parents à la maison, on vit en famille, tout est tranquille, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Mais dès lors qu'on est appelé à voyager, qu'on est dans un nouveau pays, qu'on n'a pas la famille à côté et que la plupart des gens qui sont là, dans un premier temps, on ne les connaît pas du tout, eh bien, on devient rapidement autonome parce qu'on ne va plus attendre que maman vienne payer le loyer ou que papa fasse les courses pour la maison. On est vraiment dans un contexte où justement, on est appelé à tout faire par soi-même, on est appelé à savoir faire des choses, de la cuisine au ménage, passant par les courses, passant par les factures et autres, on devient rapidement autonome. Disons qu'on grandit un peu plus vite. Donc ça, également, c'est un point très important pour la future grande personne qu'on fera plus tard. Toujours un peu dans la suite du premier avantage, on va apprendre une nouvelle culture. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a justement ce débat là en France aujourd'hui par exemple où on parle justement d'assimilation, d'intégration et autres parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des gens qui arrivent en France et qui ont encore des soucis d'intégration ou du moins qui gardent totalement leur culture du pays d'origine. Cela est également lié d'une certaine manière à la langue parce que le fait de ne pas avoir à apprendre le français, on pourrait se dire que vu que je n'ai pas appris une nouvelle langue, pourquoi est-ce que je vais m'efforcer finalement vers une nouvelle culture ? Mais je peux vous dire, c'est quand vous partez d'un pays vers un autre. D'une certaine manière, volontairement ou non, vous êtes appelé à apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle culture en tout cas. Et cela a énormément d'avantages parce que vous allez maintenant réfléchir en cette langue-là. Vous allez faire tout dans cette nouvelle culture. Vous allez devoir apprendre les nouveaux repas du coin, vous faire une nouvelle manière de penser, fréquenter des nouveaux endroits, avoir des nouvelles typologies de rencontres. Bref, culturellement, vous ne serez plus la même personne. En tout cas, vous aurez une culture de plus dans votre catalogue à présenter. En quatrième position, se faire de nouveaux amis. Oui, effectivement, si vous étiez par exemple au Sénégal, du moins à Dakar, à Abidjan, je ne sais pas, à Lomé, et que vous arrivez aux Etats-Unis, vous n'aurez plus les mêmes amis que vous aviez dans votre quartier à Dakar ou à Douala. Là, vous avez des nouveaux amis, vous avez des nouvelles personnes connaissées. Vous devez d'ailleurs apprendre à vous faire des nouveaux amis. Vous voyez qu'il y a énormément de choses qui vont se développer en vous à côté de vos études. En cinquième position, vous allez vivre une aventure unique. Eh oui, unique dans tout le sens du terme parce que vous arrivez dans un nouveau monde où tout est différent. Je dis bien, tout est différent. Même les personnes sont différentes. Il n'y a rien qui ressemble à où on vivait avant. De la formation à l'école, du traitement au quotidien, de la vie en famille, de la vie des voisins, de la cantine, de la nourriture, de la restauration, de tout. Du monde du travail, tout est différent. Vous serez une nouvelle personne. En sixième position, on parlera de l'enrichissement du CV. Eh oui, non pas pour dire que quand on étudie sur place, quand on a fait toutes ses études au même endroit, on n'a pas un CV qui est riche, mais le fait d'avoir étudié à l'étranger, il y a énormément de choses qui se rajoutent sur votre CV. Déjà, on comprend que la langue en plus que vous avez pratiquée dans l'autre pays, vous la connaissez plutôt bien. Ça, c'est la première chose parce que vous avez étudié et vécu dans cette langue-là, donc vous la connaissez bien. Ensuite, vous avez également acquis pendant cette période un enrichissement culturel. Donc, vous pouvez, pour des personnes par exemple qui sont commerciaux dans leur entreprise, il est clair que le fait d'avoir été dans plus d'un pays est un atout indéniable parce que justement, vous êtes capable d'adresser des offres commerciales beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus adaptées, beaucoup plus touchantes vers des personnes issues du même endroit où vous avez fait vos études ou alors vous étiez par le passé parce qu'effectivement, le fait d'avoir été à l'étranger vous permet, vous donne justement cette double casquette-là, cette double culture permettant d'être beaucoup plus impactante dans vos offres. En septième position qui est une suite disons comme ça du point numéro 3, normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous allez découvrir une nouvelle manière d'enseigner. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, j'ai un ami en Italie qui, lors d'une discussion l'année dernière, je lui demandais comment est-ce que ça se fait qu'il a passé plus de 6 années en Italie avant d'obtenir sa licence qui normalement s'obtient, je dis bien normalement, en 3 années et demie. Il m'a dit « Herman, écoute, moi je suis arrivé en Italie, au Cameroun, je devais reviser mes leçons, étudier, étudier et puis le jour de l'examen, je m'en vais, je remplis ma copie si tout est bien, j'ai ma note, c'est terminé, merci, au revoir. J'étais noté sur 20, tout allait très bien. Là, j'arrive en Italie, ce n'est plus du tout ça. Le prof, il vient, il fait son cours, il fait son cours, tout va très bien mais sauf qu'à l'examen, ce n'est plus vraiment ça. Je dois déjà, un, remplir ma copie comme ça se faisait au Cameroun de façon normale finalement et valider une note, je crois, de 18 sur 30. Ça, c'est la première des choses, équivalent à 12 sur 20 à peu près. Une fois que cela est validé, je suis également convoqué à un oral où je suis amené à expliquer sur une thématique choisie par l'enseignant et valider également avoir une note positive, ce qui, pour la plupart des cas, est très compliqué. Imaginez, vous devez expliquer les mathématiques en italien, surtout sur un cours dont vous n'avez de maîtrise que ce qui est écrit dans votre cahier. Ça devient rapidement très compliqué, très complexe. Il m'a dit, c'est très compliqué. En Italie, vous allez voir, il y a énormément de personnes qui ont du mal avec l'école. Je vous cite l'Italie mais j'en connais plein également en Allemagne. Ce n'est pas évident. Et du coup, à la fin de vos études, vous avez un avantage qui est hors du commun, qui est complètement hors du commun sur le marché de l'emploi. En huitième position, on parlera du carnet d'adresse. Et oui, si on revient toujours sur l'exemple de mon ami qui est parti du Cameroun pour l'Italie, au Cameroun, il avait un certain nombre de personnes qu'il connaît, un certain nombre de personnes qu'il côtoie, avec qui ça se passait plutôt très bien. Et là, il se retrouve en Italie, il a des nouvelles personnes, il rencontre de nouvelles personnes, il se fait un nouveau carnet d'adresse et vous savez très bien comme moi, le réseautage aujourd'hui est l'une ère de la guerre. Le réseautage est voulu ouvrir des portes qu'individuellement, c'est quasiment impossible de les ouvrir. Donc, le fait de se faire un nouveau carnet d'adresse, c'est toujours très intéressant et très bénéfique pour les personnes qui peuvent le faire, notamment à l'échelle internationale. En neuvième position, on relève de nouveaux défis. Oui, parce qu'on n'est plus chez soi, on n'est plus à la maison, on a énormément de nouveaux problèmes qui arrivent. on doit répondre à des questions dont on n'était même pas sollicité avant. On devient rapidement le père, la mère et les enfants de la même maison où on doit répondre à tous les problèmes sans compter l'école en lui-même, les difficultés. Bref, on se retrouve rapidement dans une situation où il y a énormément de filles à relever et il n'y a personne avec nous. On est là, on est seul. Pour ceux qui ont de la chance d'avoir parfois, on va dire, leur frère qui est arrivé en Europe avant eux, qui va un peu les épauler, ce sera déjà un grand secours. Mais pour la plupart des gens, ils sont les premiers de leur famille à arriver en Europe et ils ont énormément de défis à relever. Et à la fin, du moins, après cela, ça devient un atout pour eux, ça devient un avantage, une grosse ligne en plus sur leur CV. En dixième position et en toute dernière, on devient, pour la plupart des cas, en tout cas, indépendants financièrement. Indépendants financièrement, ça veut dire que, étant donné qu'on est quitté du cocon familial, qu'on vit maintenant tout seul, de l'autre côté, de l'autre bout du monde, et d'ailleurs, même pour la plupart des Africains, quand ils voyagent, le but est de pouvoir justement être indépendants financièrement et pouvoir ensuite aider leur famille, aider les personnes qui les ont aidées à voyager. Donc justement, étant donné qu'on est à côté de la famille, qu'on se dérouille tout seul, qu'on a du travail, qu'on a du... qu'on a un boulot finalement comme ça, qui nous rémunère, on devient indépendant financièrement et en contrepartie de l'autre côté, on aide la famille, on s'occupe des personnes un peu moins nantis que nous, on les accompagne et on devient finalement le responsable financier de la famille, si je puis dire ça comme ça. J'espère que ces éléments vont vous permettre de pouvoir mieux prendre la décision de si vous vouliez aller à l'étranger ou pas, ou boucher vos études. J'espère que cela vous a apporté quelques arguments en plus dans le process. Si vous avez des aspects que je n'ai pas forcément abordés dans la vidéo, pensez à me les dire en commentaire. Si vous aimez le type de contenu, un pouce bleu est toujours la bienvenue. Pensez également à partager la vidéo. C'était Herman Kiyoté. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501